Bonjour! Aujourd'hui, nous allons discuter au sujet des stratégies de lecture. Que veut dire les stratégies de lecture? Ce sont les actions que nous pouvons utiliser pour mieux comprendre un texte écrit et pour mieux diriger la lecture. Les stratégies doivent être utilisées tout au long de ta lecture. Cette vidéo montre des stratégies à utiliser avant, pendant et après la lecture pour améliorer ta compréhension du texte. Commençons d'abord avec les stratégies de prélecture. Examine la page couverture. Tu vas trouver des informations sur le sujet en cherchant des mots-clés dans le titre et les informations visuelles. Certains livres peuvent avoir une description au dos du livre. Jette un coup d'œil aux premières pages du texte pour trouver des éléments tels que des images, une table des matières et des titres. Fais appel à tes connaissances antérieures, c'est-à-dire demande-toi ce que tu sais déjà sur ce sujet. As-tu entendu ou lu un texte similaire à ce sujet? As-tu lu un autre livre par le même auteur? As-tu étudié un sujet similaire à ce texte en classe? Voici le texte Comment les animaux se préparent pour l'hiver. Regarde la page titre. Réfléchis à ce qu'est le sujet de ce texte. Est-ce un texte narratif, un texte informatif ou un texte d'opinion? Que sais-tu déjà sur le sujet? Quand nous ouvrons le texte, nous voyons une table des matières. Regarde le contenu traité dans le texte. Voici les deux premières pages du livre. Regarde les informations visuelles dans la page pour t'aider à mieux comprendre le sujet du texte. Après avoir regardé les informations des premières pages, détermine l'intention du texte de l'auteur. Cela va indiquer si tu lis un texte pour le plaisir, l'information ou pour partager une opinion. Fais une prédiction sur le texte. Est-ce que des éléments tels qu'une table des matières et des diagrammes t'ont aidé à faire une prédiction pour un texte informatif? Est-ce que des images du livre t'ont aidé à faire une prédiction pour un texte narratif? Fais une prédiction sur ce texte ou sur un autre texte que tu lis en classe. Si possible, vérifie si toi et ton partenaire avaient des similarités entre vos prédictions. Voyons maintenant des stratégies que nous pouvons utiliser pendant la lecture pour soutenir la compréhension. Voici quelques stratégies à considérer. Crée des images mentales ou imagine le texte comme un film pendant que tu lis. La visualisation donne la vie au texte. Tu peux t'imaginer comme un personnage ou un observateur du texte. Utilise des détails liés aux cinq sens et les actions des personnages pour rendre cette image mentale claire pendant la lecture. Il est important de se rendre compte si tu comprends le texte ou non. Il faut identifier et agir sur les parties difficiles du texte. S'il y a une partie difficile du texte, utilise le contexte pour la résoudre. Il est utile de… Relire le passage qui était difficile à comprendre. Ajuster le débit de ta lecture. Se concentrer sur les mots qui sont inconnus. Réfléchir aux mots ou à la phrase qui aurait du sens dans le contexte. Consulter les éléments tels que des diagrammes, des sous-titres et des légendes qui accompagnent les images. Pendant la lecture, je me pose des questions pour réfléchir à ce que je viens de lire. Je me demande… Qu'est-ce que je sais déjà? Qu'est-ce que je viens de lire? Qu'est-ce que l'auteur veut dire par… Puis-je reformuler avec précision ce passage du texte? C'est à ton tour d'utiliser ces stratégies. Utilise ce texte ou un autre texte comme exemple. Si possible, partage avec un partenaire une stratégie que tu as utilisée pour soutenir ta compréhension du texte. En utilisant des stratégies avant et pendant la lecture, cela te permettra de mieux comprendre après la lecture. Voici quelques stratégies à considérer. Résume les informations importantes du texte et fais référence au texte pour retrouver des exemples de soutien. Si tu ne te souviens pas d'une partie importante du texte, rappelle-toi comment le texte est structuré. Par exemple, un texte narratif est souvent organisé en événements suivis du dénouement. Nous faisons des liens en comparant le texte à une expérience personnelle, à d'autres textes similaires ou à des applications dans le monde réel. Nous faisons des liens pour donner un sens nouveau et nous nous souvenons des informations à plus long terme. Il est important de vérifier si nous comprenons l'intention de l'auteur. Est-ce qu'il y a une réponse à toutes les questions que nous voulons poser? Sinon, quelles sont les informations que nous voulons poser? Quelles informations que tu dois obtenir? Maintenant, c'est à ton tour. Résume les informations du texte. Si possible, compare avec un partenaire les informations qu'il ou qu'elle a incluses dans son résumé. Bonne lecture! Sous-titrage Société Radio-Canada